L'accord sujet-verbe dans la phrase. Je dois savoir comment s'accorde le verbe avec son sujet et repérer et marquer les accords complexes. Je sais comment s'accorde le verbe avec son sujet. Pour commencer, j'identifie le sujet du verbe. Ensuite, je remplace le groupe sujet par un pronom personnel et je cherche la terminaison qui convient dans les tables de conjugaison. Exemple, je dois conjuguer le verbe jouer à l'imparfait dans la phrase Tom et lui joué dehors. Le sujet est Tom et lui. Je peux remplacer ce groupe par il au pluriel. C'est donc la troisième personne du pluriel qui a la parfaite pour terminaison aïe-n-t. Ce qui implique que j'écrirai Tom et lui joué dehors, joué aïe-n-t. Normalement, à l'oral, je suis tout à fait capable de conjuguer correctement et de marquer l'accord entre le verbe et son sujet. Néanmoins, les tables de conjugaison me permettent de vérifier pour toutes les lettres muettes qui vont poser problème. Exemple, je dois conjuguer le verbe attraper au présent dans la phrase Le chien des voisines attrape la balle. A l'oral, je dirais Le chien des voisines attrape la balle. Néanmoins, au présent, je pourrais écrire attrape E, attrape ES, attrape ENT. Je vais donc chercher mon groupe sujet. Le groupe sujet est Le chien des voisines. C'est un groupe complexe que je peux simplifier en mettant uniquement Le chien attrape la balle. C'est donc la troisième personne du singulier qui, au présent, aura pour marque de conjugaison E. J'écrirai donc Le chien des voisines attrape la balle, attrape E. Je sais repérer et marquer les accords complexes. Première situation, le sujet est composé de plusieurs groupes nominaux. Exemple, dans la phrase Le chat, le chien et son cousin le loup allaient en forêt, je dois conjuguer le verbe aller au présent. Je cherche donc Le sujet. Le sujet est Le chat, le chien et son cousin le loup, que je peux remplacer par I le pluriel. Je dirai donc Le chat, le chien et son cousin le loup font en forêt. Deuxième situation, le sujet est placé après le verbe. Exemple, conjuguer le verbe couler au présent, dans la phrase Au milieu de ses plaines, couler la saune. Dans la phrase suivante, le sujet est la saune. J'aurais pu aussi transformer la phrase en disant Au milieu de ses plaines, la saune coule. Ou Elle coule au milieu de ses plaines. Cela implique que j'écrirai Au milieu de ses plaines, coule, e, la saune. Troisième situation particulière, le sujet est éloigné du verbe. Exemple, je dois conjuguer le verbe avoir dans la phrase En article, l'ours, malgré des conditions extrêmes, n'avoir pas froid. Le groupe sujet, ici, sera l'ours, qui est assez éloigné du verbe. Troisième personne du singulier, j'écrirai donc En article, l'ours, malgré des conditions extrêmes, n'a pas froid. J'écrirai donc, là, la saune. 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 J'écrirai donc, là, la saune.